Bonjour, c'est Robin. Aujourd'hui, je vous parle du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, les alignements possibles et les différents ajustements que l'on peut faire en fonction de l'élève. Urdhva Mukha Svanasana est le cinquième Vinyasa en full Vinyasa. Et Kam, doué. Traîné. Châtoiré. Penche. Ok. Donc, moi je me réfère toujours à la ligne du bassin. La ligne du bassin, elle va me permettre de voir quel va être l'ajustement, la méthode d'enseignement à appliquer. Donc là, elle tient très bien son bassin. Le bas du dos n'est pas du tout en danger. Par contre, si elle ne fait pas attention à son bas du dos, on peut voir que ça accentue la courbure et ça va même jouer au niveau des cervicales. Il faut vraiment ici venir engager les quadriceps, engager devant le centrage pour bien ériger la colonne vertébrale. On va ensuite regarder les lèvres de profil. On voit que la ligne des épaules est bien à l'aplomb des mains. On pourrait faire attention à l'hyper-extension du coude et demander un réajustement pour ne pas être dans cette hyper-laxité. L'appui des mains est hyper important. Elle a les mains bien à plat. Le poids est réparti également sur la pulpe des doigts. Et grâce à cet appui-là, elle va pouvoir repousser le sol pour vraiment dégager la nuque. On va demander à l'élève, pour que l'élève puisse bien étirer sa colonne, donc il va repousser le sol avec un bon ancrage au niveau des mains. Vous allez placer votre main sur le sommet de son crâne et vous lui demandez de vous repousser. Un autre ajustement pour gagner sur cette érection de la colonne vertébrale va être de placer vos mains sur le sommet de ses épaules et de vouloir donner de la longueur à la nuque. Ça va avoir le même effet. Un ajustement qui est hyper intéressant, qui marche à tous les coups, va être donc bien faire attention à bien dégager vos doigts pour ne pas venir dans une situation un petit peu inconfortable. Travaillez bien avec votre paume de main. Vous venez mettre en contact vos genoux sur l'arrière de son dos. Et vu que c'est une posture qui vient ouvrir la chaîne antérieure, vous aidez à cette ouverture-là. Et vous l'aidez à respirer. Vous pouvez éventuellement doubler l'ajustement en aidant l'ouverture de la cage thoracique et la repousser du sol. Merci. Voilà pour cette vidéo consacrée aux ajustements, aux postures et comment assister un élève. Je te remercie, Kate, et je vous dis namasté à tous. Merci.